Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui continuent ici sur un mouvement court terme qui est orienté à la baisse mais toujours aussi au sein d'un trend moyen terme qui est totalement neutre. Donc on est ici dans un range. On a validé ici la cassure des 1.1354. Alors nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe ici voilà sur un niveau proche des 1.13. Le support majeur se situe à 1.1270. Une rupture de ces niveaux validerait la sortie d'une dynamique neutre moyen terme au profit d'une poursuite du mouvement baissier qui reste la dominante de fond puisque je rappelle que nous étions rentrés ici dans cette dynamique par un mouvement plutôt baissier. avant ici cette phase de stabilisation. Donc une rupture ici de cette zone des 1.1270 et bien pourrait valider la poursuite de cette dynamique moyen terme. Et puis sur l'or nous avons un mouvement qui reste décidément très technique. Hier j'attirais votre attention sur le fait que nous avions ici l'oscillation entre les retracements 23.6 et 38.2%. Ici c'était très très net sur cette zone de résistance donc sur la zone de support. La rupture de ce niveau avait provoqué un contact quasi chirurgical sur le retracement à 50%. Et bien suite à ce contact on est remonté ici. On a validé donc une cassure haussière de la zone de retracement à 38.2%. Et lorsque l'on se rapproche et bien nous pouvons constater que la moyenne mobile 20 exponentielle a vraiment agi ici comme résistance. On est revenu chercher le retracement à 38.2% et lorsque le mouvement haussier s'est confirmé on est revenu sur ce fameux retracement ici à 23.6% de Fibonacci. Donc on le voit ici des retracements qui sont extrêmement bien respectés par la cotation du métal jaune. Donc dans ce contexte on est toujours dans une phase de consolidation. Suite à ce mouvement haussier on a consolidé. On est venu chercher l'objectif qui pourrait être l'objectif cible. On attendait un retour ici sur la zone des 1297 de l'Arlonce. Mais on a peut-être ici trouvé l'objectif. Une rupture haussière ici des 1315 de l'Arlonce. Et bien validerait un retour probable vers la zone des 1324.50 avec même une possibilité ici de casser le point haut significatif de la précédente dynamique haussière à 1326.30 de l'Arlonce. Et puis sur le WTI et bien nous avons toujours cette dynamique toujours faiblement haussière. Ici on a marqué des points haut significatifs qui sont relativement bien alignés. On peut le voir ici sur cette phase avec voilà ces trois zones de points ici qui nous donnent un alignement quasi parfait. Alors cet alignement ici nous définit une dynamique légèrement haussière. On le voit le support est légèrement oblique et orienté à la hausse. On a une succession de points haut significatifs ici qui sont haussiers haussiers. Mais la dynamique reste faible. Donc on est toujours dans une tendance haussière dans le suivi ici du retournement majeur qui avait frappé le WTI sur cette phase ici. Mais on attend une confirmation par une rupture et bien pérenne de cette zone ici des 55 dollars le baril. Donc tant que l'on est ici dans cette dynamique et bien faible tendance à attendre. Par contre sur une rupture ici des 55 on pourrait bien libérer beaucoup plus d'énergie vers des objectifs assez élevés. Et donc tout serait confirmé en cas de rupture haussière ici de cette zone de points haut qui se situe à 55.75 dollars le baril. Et puis sur le Bitcoin et bien c'est un peu la surprise. Nous étions toujours ici dans une dynamique qui était baissière. Mais finalement l'évolution de la monnaie virtuelle ici a provoqué un gros mouvement haussier qui est revenu au delà ici des 3585 dollars. Donc le retournement de tendance est spectaculaire. Je rappelle qu'on est sur un actif ici qui est très volatile. Donc on invalide totalement la poursuite du mouvement en direction des 3290. Puis potentiellement vers les 3000 dollars pour un Bitcoin. Donc on repasse ici au delà des 3585. Si cette zone ici horizontale était validée en tant que support dans les contacts prochains. Ici en cas de retour de consolidation sur ce niveau. On pourrait parier sur un mouvement de retournement de tendance qui pourrait porter ici la monnaie virtuelle vers cette zone de résistance oblique. Qui je le rappelle définit la tendance que nous avons actuellement suite à la sortie ici de la dynamique forte. Qui avait provoqué un retour ici du Bitcoin sur des niveaux proches alors des 6500 dollars vers les 3600 dollars. Depuis on avait une dynamique baissière certes mais beaucoup plus faible. Le mouvement que nous avons aujourd'hui pourrait remettre en cause ici la continuité de cette résistance oblique. Car en effet si suite à ce mouvement une impulsion se mettait en place qui validait un contact et un franchissement de cette résistance. Et bien il y aurait invalidation de la poursuite de cette dynamique avec possibilité de retournement de tendance en cas de rupture haussière ici de cette zone de points hauts à 4 115 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501